FIDEL DES ARTV, bonjour. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, l'informateur qui met en manchette Burkina face aux formations en médecine, 13 universités interdites. En sous-tribune, nous avons pérennisation des réformes politiques et structurelles depuis 2016, disent-elles à Moussoudonne la stratégie. En bandeau, nous lisons « Adhésion du Parti du Peuple Souverain PPS au bloc républicain. Les femmes s'engagent pour Edouard Tchakwe. » Le journal École affiche « Police républicaine. Voici pourquoi des officiers ont été radiés. » Et puis, nous découvrons également à la une de l'informateur de ce jour toutes les informations relatives aux inscriptions à l'École supérieure d'administration d'économie. Le quotidien du service public affiche aujourd'hui en manchette « Prise du décret relatif au relèvement du SMING, forte pression syndicale en attendant l'acte. » En sous-tribune, nous avons l'égislative 2023, élaboration des listes électorales, dernière ligne droite. Et puis, élevage au Bénin, la production animale remonte la pente. La fraternité affiche aujourd'hui concours d'entrée à la police républicaine les 1 300 admissibles. La visite médicale prévue le jeudi prochain. En sous-tribune, nous avons Florentine Adjagba, administrateur des entreprises à la retraite, sur la lutte contre le chômage. Il faut une liaison étroite entre le secteur privé et le système éducatif. Nous avons installation du nouveau bureau de l'UPMB. Zakiat Latundi annonce une septième mandature de maturité et de réforme. Et puis, en pied de page, nous découvrons l'autonomisation des populations par l'accès à la connexion Internet. M.T.N. Bénin dans la dynamique du développement économique du pays. Le matinal affiche en manchette vague d'adhésion à l'UP, le renouveau et au BR en vue des législatives de 2023. Diogbenou Prudan et Biot-Chane Serein. Encadrement du droit de grève au Bénin, la polémique inutile. Nous avons en sous-tribune, Vallée de Louémé et Bassin du Niger, nouvelle alerte du gouvernement sur la montée des eaux. Matin livre titre, Adjina, nouvelle plaque tournante, conséquence de l'effet arc-en-ciel sur le Baobab. En bandeau, nous découvrons que devient la cour constitutionnelle. Dans l'état actuel, aucune élection ne peut sauver le Bénin, selon le collectif ACPA. En sous-tribune, nous lisons Handball, Tournois sport au féminin à Paracour, les affiches des demi-finales. Dossier 200 ménages oubliés à Koulakodi. La réaction du ministre Tonato, téléphonie et autonomisation des jeunes, MTM Bénin, leader incontesté. En pied de page, nous avons l'utilisation des attributs de la société pour escroquer. La SGDS attire l'attention du public. Rentrée scolaire 2022-2023, la FEDECEN CSA donne de la voix. Le Bénin libéré affiche en manchette réel développement du Bénin au profit du peuple. Richard, au roux, bio, ce qui l'oppose ou le lit à talons. Affaire héritier Nya Kadja et bradage des biens immobiliers. Nya Kadja, Hélène, une diablesse au cœur de la mafia foncière. En sous-tribune, nous découvrons remise d'attestation de fin de formation dans la commune de Kouyogwe. Jules C. Sosou administre la méthode talons à la jeunesse. Législative 2023, l'invite de Bertin Corovi aux militants FCBE et démocrates. Le logement des populations de Kouyogwe, Tonato, alerte l'opinion publique. Au rez-de-chaussée, nous découvrons audience hier au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Trois délégations chez le président Vlavounou. Dabarou affiche en manchette la décoffe des hommes membres de l'AIMF. En sous-tribune, nous avons Dr. Janvier, asso soumis, honoré par la jeunesse de Boroné. Le chasseur Info affiche en manchette admission à l'Académie américaine des arts et des sciences. L'UAC célèbre le professeur Wilfried Gangbo. Filière agro-pastoral et environnement, l'ISAPAF offre 231 bourses à la jeunesse du MPL. Recrutement en 2014 au secondaire. Les enseignants contractuels réclament formation et avancement. Mise en œuvre du projet Suède-Bénin, Tony Follet réussit l'entrée en formation de 1200 adolescentes et jeunes filles déscolarisées. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Vous pouvez retrouver tous ces journaux dans les kiosques et en ligne. Sous-titrage ST' 501